Musique Bonjour et bienvenue sur Green Hill Memories. Je vais avoir le plaisir de vous présenter le... Pfff, c'est de la merde ça, putain, vas-y. Non, je sais, je sais, je vais vous faire une intro à la Yannick Daan. Bonjour et bienvenue sur Green Hill Memories où je vais avoir l'honneur de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle rubrique qui va s'intituler Let's Play. Donc qui va consister de la manière la plus classique et la moins originale du monde à vous présenter un jeu. Alors vous allez me dire, il n'est pas original, il n'est déjà vu, il n'est déjà fait. Et là, je vous répondrai, ben oui, absolument. Mais parfois, sacrifier l'originalité sur l'hôtel de la complaisance et ne pas avoir un QI qui dépasse celui d'une paire de palmonde, et ben ouais, ça fait du bien. Oh yeah ! Le jeu que je vais vous présenter pour ce numéro 1, eh ben, le voici, très brillamment. Un petit Generation Lost que je vous ai parlé il y a très longtemps dans un Blast, donc c'était il y a peut-être 2-3 ans. Mais bon, maintenant nous avons une chaîne YouTube et surtout vous êtes beaucoup plus nombreux à nous avoir rejoints sur notre page Facebook et vous en remercions. Donc j'ai pensé que ce petit Generation Lost serait un jeu idéal pour démarrer cette nouvelle rubrique. Donc en gros, le scénario, voilà, il s'agit d'un personnage qui a oublié complètement son passé, qui évolue dans un monde mystérieux et qui se retrouve au début du jeu au coin du feu avec un vieux qui lui remet une armure et un bracelet magique. Et vas-y, pars et mets-toi en quête de tes générations perdues. Vous allez me dire, quel scénario passionnant ! Ou moins aussi passionnant qu'une finale déchiffrée des lettres un dimanche après-midi chez bébé. Amen ! Voici donc ce Generation Lost, donc sur Megadrive. Donc un jeu assez inspiré... Flashback, Another World, tout ce genre de jeu. Donc déjà vous pourrez noter, comment dire pour une Megadrive, la qualité des graphismes. C'est assez coloré, assez détaillé. Donc ça pour de la Megadrive, pas mal franchement. Alors le héros, bon je sais pas, il y a une petite ressemblance avec Raon, je trouve. Ça c'est mon avis perso. Alors en haut à gauche, le petit truc, la petite boule avec la bille qui va dedans, donc ça c'est la barre d'énergie. Et en haut à droite, l'espèce de petite barre là, donc ça symbolise pour le bracelet, parce qu'un bonhomme est muni d'un bracelet. Aïe ! Oh ça va être le fait ! Oh ça va être le fait ! Voilà ! Donc avec le bouton A on peut tirer. Voilà, avec le B on peut donner des coups. Et avec le C on saute, tout simplement. Donc sachant que les autres boutons X, Y, Z du pad de 6 boutons ne sont pas utilisés. Donc vous notez au passage la bande son. Un peu conceptuelle. Et alors niveau ambiance, bien foutu. Disons que pour l'époque, ça prenait des risques. Ça prenait des risques et ça au moins, l'effort est louable. Un petit adversaire humain. Voilà. Donc non, vraiment, ce Génération Lost, pour une Mega Drive, la réalisation est vraiment soignée. Vous nous donnerez votre avis dans les commentaires. Mais moi, c'est mon avis. Niveau gameplay, bon, c'est un petit peu raide. Comme... Comme ses cousins Flashback ou Un Ose of World ont pu l'être, à l'époque, ça aurait pu être acceptable. Bon, d'une autre, c'est un petit peu raide, mais ça va... C'est franchement ça va, ça reste... Allez, voilà, premier fail. Alors le bracelet aussi, on peut s'en servir de grappin. Voilà. Il faut monter à certains endroits, on peut s'accrocher. Bon, je ne vous cacherai pas que je ne l'ai pas fini, je l'ai creusé un petit peu quand même. J'ai été jusqu'au niveau 3. Donc vraiment, ce qui est fort dans ce jeu, c'est la réalisation. Vraiment le soin apporté à la réalisation. Tout ce qui est aspect scénario aussi. Donc on a des sortes de cutscenes. Donc vraiment pas mal foutu. Pareil, toujours, il faut bien se remettre dans le contexte qu'on est sur Mega Drive. Donc à l'époque, c'était pas forcément toujours aussi bien fait. Donc vraiment, c'est un jeu... Bon, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais si vous êtes fan de Another World ou Flashback, vous avez la nostalgie de ces jeux-là. Avec aussi un petit peu underground, un petit peu plus action, le Black Hawk. Disponible sur 32X, bon, c'est pas sorti en PAL. Mais au moins, c'est pas Nintendo. Donc ça, c'est sorti en PAL. Black Hawk est basé un petit peu plus action quand même. Donc voilà, c'est dans la veine de ces jeux-là. Si vous avez encore la patience de jouer à ça, franchement, Génération Lost, c'est vraiment un jeu que je peux vous recommander. Allez, on va essayer. Il faut progresser un petit peu quand même. Voilà. Et bah non. Bon, le but, c'était vous de montrer un petit peu comment le jeu y tourne. Là, on est sur émulateur, vous l'aurez compris, pour une meilleure capture d'image. Là, je joue avec un pad Xbox 360, donc c'est confortable. Mais bon, j'ai pas mes sensations que... Les mêmes sensations que sur Megadrive. Ceci ne pardonne pas. Je joue comme anneau. Evidemment. Voilà. Bah moi, je vous encourage vraiment à essayer ce Génération Lost. Vraiment, il a une excellente réalisation pour une Megadrive. Alors, conclusion. Ce petit Génération Lost, vaut-il le coup d'être rejoué ? Vaut-il le coup d'être acheté ? Et bah moi, j'ai bien envie de vous répondre. Et bah, oui. Et vous, oui. Donc, comme vous avez pu le voir dans la précédente petite preview, le petit gameplay. Donc, la réalisation est vraiment pas mal foutue. Pour une Megadrive, l'ambiance n'est pas sans rappeler celle de Flashback. Donc, voilà. Si vous avez aimé ce genre de jeu Flashback Another World, et bah, allez-y. Donc, sans... En ajoutant que, bah, ce petit jeu est exclusif Megadrive. Bonjour, les fanboys Super Nintendo. Donc, euh... Et ensuite, concluons en disant que nous sommes en mai 2015, et qu'aujourd'hui, vous pouvez encore vous le procurer complet, aux alentours d'une petite vingtaine d'euros. Ça serait con de s'en priver. Non ? Allez, les amis ! À la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas, tout ceci n'est qu'un jeu. op 20 secondes. 1